Alors, bien dormi ? Si on oublie l'odeur des bottes du barbare, c'était pas mal. Au moins t'as de la chance, le nain n'est pas venu te marcher dessus pendant la nuit. Il fallait que j'aille pisser. Mais tu pouvais y aller en ouvrant les yeux ? C'est pas facile. Eh ben, il est réveillé aussi. Évidemment que je suis réveillé avec ces saloperies d'oiseaux qui crient dehors. J'arrive pas à croire que tu râles alors que t'es même pas encore levé. Dites, ce serait possible de dormir en paix ? Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais bien réviser mes sorts. Je vois pas pourquoi on laisserait dormir tous ces feignants. Il est sans doute encore très tôt. Ouais, bah tiens, tu vas voir, je vais les réveiller, moi. S'il vous plaît. Eh, mais... Voilà, avec le tambourin, ça va être marrant. Oh, je le sens mal. Oh, je le sens mal encore. Il est 6h30 du matin. Il nous va bien. Quoi ? On lui essaie ? Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Mais, qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est le nain qui nous pourrit la vie. Eh, j'ai réussi ! Connard ! Quel abruti ! Bon, c'est l'heure du petit-déjeuner. Tiens ! Aïe ! Eh oh, qu'est-ce qu'il te prend ? Ça, c'est ce qu'on appelle un petit-déjeuner barbare. Oh, merde ! Une heure plus tard, et après un bon petit-déjeuner... Tu parles ! Notre groupe abandonne son logis temporaire pour une seconde journée de voyage. J'ai bien fouillé la cabane de l'ermite, mais je n'ai trouvé aucun article magique. Oh, il n'y avait pas d'instrument de musique. Et il n'y avait aucun objet précieux. Et pas d'armes. Et rien à manger. Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Il trouve ça drôle parce que, justement, il a mangé la moitié de l'ermite. Pfff, c'est malin. Moi, je ne serais pas fière à sa place. Mais toi, tu ne manges pas les gens. Ok, ok, on va oublier tout ça. Il faut y aller, maintenant. On a encore plusieurs jours de voyage. Allons, quelle est notre direction ? Nous sommes au sud-ouest, donc il faut monter vers le nord-est. D'accord. Hé, mais hier, t'as dit qu'on était au sud-est. Eh oui, c'est vrai. Ah bon ? Ouais, je me rappelle bien. Ouais. Ah oui, c'est possible. Je confonds tout le temps les directions. Quoi ? C'est maintenant que tu nous le dis ? Mais rassure-moi, on n'a pas marché dans le mauvais sens. Parce que sinon, ça va chier. Bah, en fait, non, parce que j'ai aussi inversé la direction à prendre. Et alors ? Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ah. J'ai failli m'évanouir. C'est n'importe quoi. Bon, file-moi la carte. T'es sûre ? Parce que... Évidemment, on ne va pas se laisser guider par quelqu'un qui confond les directions. Mais vous savez que... Donne la carte. Ah, ça va. Bon, c'est par là, on y va. Puisque le groupe entre à présent dans un territoire sauvage, nous devons faire un jet dans la table des rencontres. 14. Hum, hum. Bon, eh bien, c'est dommage. 6 kilomètres. Stop. Regardez, une grande créature vient de sortir de derrière un rocher là-bas. Mais... mais c'est gigantesque. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va le cogner ! Arrête ! Tu ne peux pas l'attaquer ! Pourquoi ? C'est un troll géant des collines Berserk et il est armé d'une double Mortensen. Wow ! Et qu'est-ce que ça change ? Ça change ton espérance de vie, banane ! Oh ! Pfff ! Laissez tomber ! On va le contourner ! Je suggère qu'on lui ligote les pieds et qu'on lui jette du sable dans les yeux. Pendant ce temps, je lui donne des coups de hache dans les genoux et la magicienne lui lance des boules de feu. Et le Menestrel... Oh là ! Tu calmes avec tes plans foireux. Trop tard ! Il nous a vus ! Merde ! Construisons un mur avec des buissons et on pourra se cacher derrière. Mais non ! C'est trop tard ! Je vous dis qu'il nous a vus ! Vite ! Il vient vers nous ! Ou alors, on creuse une tranchée et on met des branchages dessus pour faire un piège. Non ! Allez ! Foutons le camp ! Moi, j'attaque ! Ah ! Mais non ! Il faut se replier et trouver un plan ! Ou alors, on pourrait fabriquer une catapulte ! Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen à s'en sortir... La musique ! Quoi ? J'ai préparé mon arc ! C'est trop tard pour le plan ! Vous êtes dingue ! Il fait au moins 5 mètres ! Non ! Il fait 3 mètres 14 ! Allez ! Approche ! Je vais pouvoir essayer la flèche d'acier ! Yaha ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il fout le menestrelle ? Oh, gentil, gentil troll ! Laisse mes amis passer leur chemin ! Oh non ! Incroyable ! Le serve de joyeux compagnon ! On dirait que ça marche ! Ah la 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 la... Les gars ! Ah ! On s'en... Merde ! Il a écrabouillé le menestrelle ! À mort ! Sauf la droite ! Sauf la droite ! Allez ! Allez ! Ah, putain, on l'a eu ! On est trop fort ! Ouais ! Heureusement que je l'avais paralysé ! Eh ben, c'est pour ça qu'il bougeait pas bien ! Je suis blessé, j'ai été touché ! Moi, je vais fouiller le troll ! Moi aussi ! Je vais soigner le ranger ! Et moi, je vais voir le vénestrel ! C'est pas le moment ! Ouais, les pièces d'or ! Il m'a touché, hein, il m'a touché ! J'ai pris un coup de Mortensen sur le bras ! Eh ben, tu perds vachement de sang ! Je vais te faire un soin magique ! Ah, j'ai aussi un truc qui fait mal dans la jambe ! Fais voir ! Ah ben ! C'est quoi ? Ah, dis-moi ce que c'est ! Eh ben, mon coco, tu t'es pris une flèche ! Comment ça, une flèche ? Le troll n'avait pas d'arc ! Hé, on dirait que l'aile a encore fait fort ! Quoi ? Regarde-moi ça, espèce de gourde ! Tu m'as tiré dessus ! Je suis désolée, mais pour le moment, il y a plus important ! Ah ouais, c'est ça ! Et moi, je peux crever ! Le ménestrel va mourir ! Ouais ? Aïe ! Bien fait ! On aurait dû faire une catapute ! Fais voir, où est-ce qu'il est touché ? Il a un bras et une jambe cassée, les côtes enfoncées, et il est seulement touché à la tête ! Aïe ! Je sens... Mon souffle diminué ! Mon sang bas à la mesure de ma souffrance ! Voilà ce qu'on gagne à vouloir chanter pour un troll berserk ! Ça fait mal si j'appuie là ! Aïe ! Mais t'es con, toi ! Je ne sais pas comment on va pouvoir le soigner ! Dans un état comme ça, il nous faudrait un soin des blessures graves ! Et alors, t'en as un ? Bah non ! Personne n'aurait une potion ? Non ! Si ! Moi j'en ai une dans mon sac ! Génial ! Vous croyez qu'on peut la partager ? Tiens, regarde ! Alors, lisons l'étiquette ! Soin réparateur et démêlant pour cheveux blonds ! Mais c'est pas une potion ! Ah bon ? Mais le marchand m'avait dit que... Non, c'est du shampoing ! Du shampoing ! J'ai mal, moi ! Terrible ! Bon, vous n'avez pas d'objet magique ? J'ai toujours mon Runstaff of Curse et mon Scroll of Stupidity ! Mais on ne connaît pas leur utilité ! C'est sans doute plus utile que du shampoing ! Adieu ! Les amis ! Bon sang ! Il est en train de crever ! Non ! Non ! C'est pas possible ! Rire ! Tiens donc ! Arrête de le secouer ! Mais fais quelque chose, toi, au lieu de bailler ! Eh oh ! On avait prévenu de ne pas attaquer avec sa guitare ! C'est pas une raison pour le laisser mourir ! De toute façon, dans son état, je ne peux rien faire ! Mais on pourrait user un point de destin ! Le problème, c'est qu'il en a pas ! Ah ! Alors, 8000 pièces d'or divisé par 6... Mais faites donc taire ce nain ! Hé ! Hé ! Toi, un peu de respect ! Franchement, c'est pas drôle, hein ! Après avoir pleuré leur compagnon... Non, des rires ! Ahem ! Après avoir pleuré leur compagnon... Et partagé ses possessions terrestres... Nos aventuriers reprennent la route ! 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1, fixe-y, 5, 6, 7... Treize Kilogramètre. Stop ! Oui ! Regardez, il y a un type qui s'approche. Range cette épée ! Et merde ! C'est un aventurier solitaire, parcourant la plaine à la recherche de gloire et de conquête. Il nous a vus ! Il vient vers nous ! Il a l'air riche ! On pourrait l'engager ! On pourrait le dépouiller ! C'est un humain visiblement natif des plaines du centre, avec une armure de cuir, des bottes de forestiers et une grande cape rouge. Il est armé d'une épée bâtarde et d'un arc composite. Et tu connais le nom de son coiffeur aussi ? Ah, ça va ! Bon, laissez-moi parler, on va éviter le massacre cette fois-ci. Il a l'air plutôt amical. Je sais, mais le vieux Gilda aussi avait l'air amical. C'était un sorcier. Je viens vous en australise. Attention, le voilà ! Salutations, toi, l'aventurier solitaire dont la cape rouge fend la brise à des plaines. Salut, bande de nioff ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu sembles parler un dialecte étrange de quelques contrées qui m'est inconnue. Mais ici, on parle comme ça. Puis de toute façon, c'est toi qui as un accent, pas moi. Ah oui, forcément. C'est maré. Eh bien, nous sommes en route vers le nord pour une noble quête. Hé, le calé, les arrangers, sac mon nom à paix. Mais certes, certes. C'est vrai que l'on peut paraître impressionnant, mais nous ne sommes pas des bandits. Ha 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 ! Si c'était le cas, je vous aurais bien rossé, puis je vous aurais tout pété à y'a l'encens. Ah, euh... Dis donc, tu n'as pas envie de te joindre à nous ? Eh, mais... Je suis de level 7, puis ça ne m'intéresse pas, puis je m'en vais par you si vous arrivez. Ah, ah... Je ne comprends rien, moi. Toi, c'est vous, d'être là. J'ai gris du 7, j'ai un parti avec ma gang. Euh... Ouais, bah, salut ! Oh, tu pars déjà ? C'est ça, fout le con. On se reverra, hein ? Bon, bah, il est parti. Tant mieux. J'aimais bien son épée, moi. Vous avez compris quelque chose ? Bah, euh... Moi, j'ai compris qu'il n'avait pas envie de voyager avec nous. Mais pourtant, j'ai essayé de l'inviter. Il n'avait pas l'air convaincu. Peut-être que tu aurais dû retirer encore tes vêtements. Ah bon ? Euh... Pourquoi ? Espèce d'exhibitionniste. Ah... Euh... C'est quoi, un exitubé triste ? Ah, laisse tomber, c'est pas la peine. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, hein ? Bon, d'accord, j'essaierai la prochaine fois. Cool. Mais j'en ai marre, moi.